Salut, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez une impression de déjà vu, mis à part le rouge à lèvres qui était complètement horrible, je viens de filmer ma vidéo 18 faits sur moi pour 2018. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vais aller mettre ça en bas, ici, dans la barre d'informations. Je m'excuse aussi, je suis encore malade, je filme deux vidéos de suite parce que j'ai été très malade les dernières semaines, j'entrerai pas dans les détails. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez déjà vu dans le titre, on se revoit pour mes produits terminés. Encore une fois, j'essaie de pas trop attendre, encore une fois, je sais pas si on va se prendre jusqu'au bout, on va faire ça rapidement, je vais vous donner l'impression sur tous les produits. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse de voir ce que je pense de mes produits terminés, restez à l'écoute! J'ai des lancs en feuille, ceux-ci, vous les avez déjà vus, je les achète aux Winners. Alors soit je prends des paquets vraiment individuels ou des paquets de différents masques mélangés. Donc c'est 7,99$, je crois qu'ils ont augmenté de prix. 7,99$ pour 5 masques. J'aime beaucoup les masques en feuille, vous le savez, je trouve que c'est relaxant, je trouve que c'est vraiment agréable. Je vous dirais que ceux-ci ne sont pas nécessairement les plus hydratants ou qui ont pas des propriétés extraordinaires, mais je les aime beaucoup pour le prix, c'est pas très dispendieux. Donc ça, j'en ai toujours, toujours dans ma collection. Et rapidement, celui-ci, lui par exemple, excellent. Je le prends toujours au Walmart, j'en ai vu ailleurs aussi. Garnier Skin Active, environ 2,99$ si je me trompe pas. Il y en a, je crois, 3 à date. Je les ai tous essayés, je pense qu'il y en a un vert, un bleu et un rose. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est hyper imbibé, il est épais, il tient bien sur le visage. Puis lui, justement, quand on est terminé, on sent notre peau repulpée, bien hydratée, un gros coup de cœur. Maintenant que je suis retournée vraiment blonde, j'ai arrêté de me teindre, mais celle-ci, je l'avais terminée avant justement de changer pour le blond. Je trouve que si vous voulez des cheveux pêche, c'est vraiment la meilleure coloration que vous pouvez trouver. Donc c'est de Matrix, le Color Graphic Lacquer, c'est dans la teinte pêche claire. Allez voir peut-être une vidéo par avant où je vais vous mettre une petite photo. C'est vraiment une coloration extraordinaire. Elle est belle, elle est un petit peu plus rosée qu'orangée. Donc pour moi, c'est une teinte parfaite. Mes lingettes préférées, celle de chez Equate avec les petites fleurs bleues. Alors lingettes démaquillantes et nettoyantes, camomille, vitamine E. Elles laissent la peau douce, elles ne brûlent pas les yeux. Elles laissent vraiment une belle peau. Une serviette, on enlève tout le maquillage. Elles sont très bien imbibées. Et petit truc, au lieu de mettre le paquet comme ça, mettez-le à l'envers. Je trouve que justement, tout le liquide s'en va vers la lingette du dessus. Comme ça, ce n'est pas problématique non plus. Mais c'est juste qu'on arrive à la fin et tout le jus est encore plus là. Donc vous le mettez comme ça. Au fur et à mesure que vous les prenez, vous la retournez de bord, vous en sortez une. Vous le rangez comme ça. Elles sont extraordinaires. Je n'en reviens pas. Je ne veux même pas en essayer d'autres. Je les adore. Alors, je vous en ai déjà souvent parlé, mon amour, pour le Petty Perfect. C'est quelque chose que j'adore. Et été comme hiver, peu importe. Je vais toujours aller ramper un petit peu mes pieds. Donc là, je pense qu'elle est tombée à quelque part dans le fond de ma poubelle. Ça, c'est une recharge. Je les ajoute sur Amazon. Je pense qu'il y en a un peu partout ailleurs. Vraiment, c'est un outil super le fun. Après le bain, quand vous avez justement les pieds qui ont été imbibés dans l'eau assez longtemps, vous passez ça. Ça l'entretient au niveau de la corne. Ça ne fait pas des miracles. Si vous avez ça épais de corne, je ne pense pas que ça va vous l'enlever. Mais j'entretiens mes pieds toujours avec ça. Puis ça fait un super beau résultat. Encore un shampoing sec de Baptiste. Je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos d'achat que maintenant, au Winners, ils ont les grosses bouteilles qui sont deux fois le format pour environ 12,99$. C'est quand même des grosses bouteilles. Baptiste est un de mes préférés. Je dois vous avouer que j'en ai un qui est une petite coche au-dessus qui vient du Sephora. Mais à 30 ou 32$ la bouteille, celle-ci est à 7,99$. Je prends plus souvent celui-ci que l'autre. Donc, toutes les odeurs, je les aime bien. Tropical, ça a une petite odeur coconut que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un coup de coeur au niveau des cheveux. Ça fait tellement longtemps que je vais vous filmer une routine cheveux. Mais tu sais, j'aimerais la faire un petit peu dans la salle de bain et tout ça. Ça fait que c'est pas évident quand on est toute seule de filmer, regarder ses focusses, se laver les cheveux et tout. Je vais essayer de vous en faire une parce que cette gamme-là, définitivement, ça entre dans mes gros coups de coeur. Si vous avez les cheveux fins, que vous voulez du volume, le AG Air Care Thick Wash. Il a une texture gel. Il sent extraordinairement bon. AG, c'est des super bons produits. C'est cruelty free. C'est sans sel, sans parabènes, sans gluten. C'est une compagnie extraordinaire. Elles sont un peu plus dispendieuses, mais ça en prend tellement peu pour se laver. Je finis toujours le shampoing avant le revitalisant parce que je me fais toujours deux shampoings et un revitalisant à chaque fois. Donc, si vous cherchez quelque chose pour du volume, quand j'avais les cheveux colorés, ça n'enlevait pas justement la couleur parce qu'il n'y a pas de sel à l'intérieur, pas de parabènes. Extraordinaire. Ah, j'en ai fini un autre! Un autre produit pour les cheveux, c'est Biolage Exquisite Oil. Exquisite Oil. C'est inscrit à un soin revivifiant. Moi, je vais vous dire franchement, cette huile-là, premièrement, je l'ai adorée. Elle est très fine. C'est une huile très légère. Personnellement, la fille m'avait prévenu que ce n'est pas nécessairement une huile pour aller traiter vos cheveux. J'ai des huiles qui sont beaucoup plus hydratantes que ça, qui vont aller justement avec de la kératine à l'intérieur qui va vraiment aller aider au niveau de la texture du cheveu à long terme. Moi, celle-ci, je la qualifie un peu plus d'huile beauté. Oui, elle doit quand même traiter, mais cette huile-là fait un cheveu doux, brillant, doux au toucher aussi. Ça ne fait aucune accumulation. C'est extrêmement léger comme huile. Je vous le dis, ça donne de la brillance instantanée. Des fois, quand ça fait deux jours que je ne me suis pas lavé les cheveux, j'en mets un peu, j'en mets sur le bout de mes cheveux justement pour aller leur donner de la brillance puis aller enlever l'effet un peu de frisottis. Cette huile-là est parfaite pour ça. Je n'hésiterai pas à me la racheter. J'en ai quelques-unes à terminer. En plus, elle sent bonne. Donc, c'est une belle petite gamme, celle-ci. Désolée, il a fallu que je change ma carte mémoire. Elle était pleine. Voilà, prochain produit, Omega 3. C'est drôle celui-ci parce qu'il y a Sandra qui est abonnée depuis tellement longtemps. Je suis certaine qu'elle est là depuis le début. Elle m'écrit toujours des petits mots hyper gentils. Elle m'a écrit sur une de mes vidéos justement qu'elle avait conservé, qu'elle avait acheté ce produit-là elle aussi. Donc, je suis super contente car des fois, vous faites ça, vous m'écrivez puis me dire certains commentaires sur les produits. Il faut que je boive un jour. Donc voilà, ce n'est pas la première fois que je le mets dans mes produits terminés. Ce produit-là a sincèrement changé ma vie. Si c'est la première fois que je vous en parle, c'est des Omega 3. C'est très important de prendre celui qui est inscrit Joy dessus. Je me l'ai fait référer par des médecins et des psychiatres. C'est vraiment parfait. Moi, je ne suis plus médicamentée pour différents problèmes que j'ai et ce n'est pas la recette pour tout le monde mais pour moi, ça a fait de gros changements. Ça a beaucoup d'impact au niveau justement de troubles d'attention, des choses comme ça. Donc voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez en parler à votre professionnel de la santé, soit en pharmacie ou à votre médecin. Regardez comme il faut, Jean Coutu vient souvent en solde. Donc voilà. Celui-là, rapidement, je voulais vous en parler. La mélatonine, c'est du 3 mg. C'est hyper petit. Mais j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Encore là, je ne prends plus de médication parce que ça ne me va pas du tout. Puis de temps à autre, je l'utilise vraiment quand je suis extrêmement fatiguée puis que là, je sens que ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas. Ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, ça fonctionne. Il y a du 5 mg aussi puis il y a même du 10. Mais voilà, si vous voulez essayer quelque chose de naturel pour vous aider à dormir, ça peut être une belle opportunité à essayer. Donc voilà. Celui-ci, c'est tellement un produit extraordinaire de Olin Rixon, le Power Bright. Moi, je la jette en paquets, je crois, de 6. C'est quand même assez dispendieux. 6 paquets comme ça, je vous dirais que c'est à peu près 60$, donc plus ou moins 10$ le traitement. Mais ça fait une peau extraordinaire. Moi, je me l'ai fait conseiller justement parce que j'ai des taches pigmentaires. Ça aide aussi, ça aide vraiment à aller éclaircir le teint. C'est un système en 3 capsules. Honnêtement, c'est hyper bien fait. Vous ne pouvez pas le gaspiller peu. Je ne peux pas sécher. Il ne m'en reste seulement qu'un. Donc ça, honnêtement, si vous voulez aller redonner de l'éclat, c'est vraiment avec de la vitamine C, redonner de l'éclat, aider pour les taches pigmentaires, par le fait même, aider pour les rides et ridules. C'est un de mes gros produits coup de coeur. Celui-ci, je l'adore. J'avais terminé ma petite crème pour les yeux de Clinique, la Pep Start, qui avait un petit embout comme ça en rond. Honnêtement, cette crème-là, hyper pas chère. Elle fait un beau dessous des yeux. C'est hydratant, c'est léger, mais ça va vraiment aller hydrater parce que moi, j'ai quand même pas mal de ridules sous les yeux. Puis, surtout, Tréserve, elle est en bas de 30$, cette crème-là. C'est vraiment une crème parfaite. On me l'avait recommandée au Cépharan. Pour le moment, je suis en train de tester la Caudalie que je dois avouer est quand même assez extraordinaire aussi. Plus dispendieuse un peu que celle-là. Mais si vous cherchez une crème simple qui va bien sous le maquillage, qui va aller hydrater, mais qui ne laissera pas non plus un petit film graisseux, vraiment super, super crème. Un autre petit rasoir pour le visage. Comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je me rase le visage depuis plusieurs années. Si ça vous intéresse, je vais mettre ça dans la barre d'informations. J'ai fait un update de 2 ans aussi, savoir comment ma peau se comporte plus de 2 ans plus tard. Donc voilà, c'est le petit de la marque Tinkle. Et je ne vous en parlerai pas tout de suite, mais j'ai trouvé un rasoir qui s'achète à Québec, justement en ligne et tout ça. Je pense qu'ils ne l'ont pas partout en magasin. Je crois que c'est extraordinaire. J'ai commandé aussi les Shishido, quelque chose comme ça, Shishido, que je viens de recevoir aussi, que je vais tester. Mais ceux-là, je les aime bien, mais je vais vous parler bientôt d'un petit rasoir qui a vraiment changé ma vie ou ma peau ou quoi que vous voulez d'autre. J'ai terminé le mascara d'essence, le False Lashes Mascara Extreme Volume et Curl. Essence, je les ai beaucoup aimés. J'en ai testé beaucoup. Celui-ci, en plus, c'est un paquet de 2 que j'avais trouvé au PharmaPrix. Donc je pense que c'était 2 pour 6 $. Normalement, ils sont 4,99 $ chacun. C'est une brosse normale, de type vraiment brosse conventionnelle. J'adore ce type de brosse-là. Honnêtement, il va vraiment donner de la longueur, du volume. J'aime un petit peu plus l'autre qui n'est pas curl, qui est vraiment une brosse droite. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours attirée vers les brosses droites et justement des brosses synthétiques, pas en silicone ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, très bon mascara. Il est toujours un petit peu plus bon quelques semaines après, peut-être 2-3 semaines après qu'il soit ouvert. La texture va aller un petit peu plus, être un peu moins liquide. Donc voilà, essence, on ne peut pas se tromper avec ces mascaras-là. Je jette une de mes éponges de Real Techniques. Je les ajoute toujours un paquet de 2 au Walmart. Je crois 2 pour 14, plus ou moins, peut-être 15. Je les aime beaucoup. Présentement, j'ai retourné à mon Beauty Blender parce que quand il y a les ventes au Sephora une fois par année ou deux, j'en achète un et je le mets dans la collection. Très bonnes éponges. C'est certain qu'elle est plus rigide que le Beauty Blender. Je l'aime, mais aussi que je sorte du Beauty Blender à ça, j'ai quand même une adaptation à faire. Mais c'est des super bonnes éponges. Donc voilà, ça faisait plusieurs mois que je l'avais et c'est ça. Il faut l'acheter, il faut la changer. Ici, un produit de MAC. C'est le MAC Prep & Prime Skin Refined Zone Treatment. Dans le fond, c'est une petite base qu'on met pour les pores. On me l'avait justement référé au MAC. C'est une petite base un petit peu transparente, blanchante. qu'on va aller tapoter légèrement justement où est-ce qu'il y a le plus de pores. Moi, c'était vraiment ici. J'ai pas trippé. Sérieusement, j'avais hâte de la finir. Non, j'ai pas trippé par tout, par tout. Puis je sais pas quoi vous dire d'autre. Si jamais vous l'avez déjà utilisé, dites-moi s'il y a quoi que ce soit. Je l'essayais en tapotant, je l'essayais en frottant. Je trouve pas que ça faisait grand-chose à mes pores. Non, je le sentais pas nécessairement en dessous le maquillage. Au moins, il rentrait bien dans ma peau. Mais je trouve pas qu'il remplissait mes pores ou quoi que ce soit. Donc, une petite déception celle-ci. Ça là, je dois le jeter parce que là, ça fait trop longtemps que je l'ai mais il en reste quand même un petit peu. C'est de Josie Maran. C'est l'Argan Illuminizer. Ça là, si vous cherchez quelque chose qu'on peut mettre dans le maquillage, qu'on peut mettre sur le maquillage, qu'on peut mettre sur le corps, qu'on peut mettre partout. Tu sais, Josie Maran, on va se le dire, c'est quand même des très bons produits. À peu près 60$ celui-ci puis il y a eu le temps de passer date avant que je l'ai fini parce qu'il pue vraiment. Vraiment, je ne me mettrais plus ça dans le visage. Mais moi, c'est parce que je teste beaucoup de choses en même temps mais si vous voulez investir, ça fait un beau teint glowy. Ça va servir de highlight aussi. Ça peut servir à plein de choses. Moi, je le recommanderais même pour ceux pâles comme moi. J'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup ce produit. Mais maintenant, à la pharmacie, j'ai été surprise. J'ai vu que je pense que c'est L'Oréal qui ont sorti plein de petites choses comme ça à genre 12$. Je vais aller voir à la pharmacie. Mais si vous voulez vous gâter, il y a l'huile d'argan à l'intérieur donc c'est merveilleux, fantastique. Il y en avait un autre tantôt. Regardez celui, c'est le rose. Honnêtement, le rose puis le bleu, c'est mes favoris. Je pense qu'il y en a un qui est comme vert ou quelque chose comme ça qui est un peu plus, je pense, pour les peaux à acné. Je ne suis pas certaine. Mais bref, lui puis le bleu, ils sont excellents. J'ai fini le Solid Beauty Blender pour nettoyer le Beauty Blender. Ça vient dégueulasse. Honnêtement, c'est un super bon savon. C'est pratique. C'est tout en un. Tu frottes ton éponge, tu la... Voyons. Tu frottes ton éponge, tu la rinces comme il faut. Ça lave hyper rapidement. Est-ce que je le rachèterais? Ce n'est pas la première fois que je la jette, mais honnêtement, avec tous les savons naturels de Castille qu'on trouve au Winners maintenant un peu partout, j'aime bien m'acheter un savon de Castille à 3-4$. Je mets mon éponge dessus. Ça fait la même affaire. Celui-ci, c'est au-delà de 20$. Honnêtement, c'est sûr que si vous voyagez, tout ça, c'est hyper pratique. Ça dure longtemps aussi. Ça fait des mois et des mois que je l'ai. Mais personnellement, je la jette ici et là de temps à autre. Ça là, je vais vous le montrer de proche pour que vous voyez la marque. C'est Briogeo. C'est une marque qu'on trouve au Sepharan. C'est le coup de coeur aussi au niveau des produits pour les cheveux de Kathleen Lise. J'ai eu plein d'échantillons. J'ai dû jeter les autres. Ça là, c'est de la bombe. Je vous le dis. C'est le masque, c'est le Deep Conditioning Mask Don't Despair Repair. Pourquoi tout est en anglais tout le temps? Masque revitalisant en profondeur sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Ça aussi, c'est une compagnie qui ressemble à AG, âgé, que je vous ai montré tantôt. Je vais certainement aller me chercher le gros format d'après moi parce qu'il rend les cheveux tellement doux. Il les répare tellement bien. Il n'alourdit pas le cheveux. Je vous le dis, je suis aussi intriguée par la gamme de shampoing. Ils ont des traitements sans rinçage, des sprays, des... C'est une marque que moi, personnellement, je vais certainement découvrir durant les prochains mois. Donc, je vais vous en glisser un mot que si jamais vous faites une commande que vous voulez en commander, moi, je fais ça à chaque fois que je commande en ligne chez Sephora, ce qu'il y a dedans, je le mets. Un sachet comme ça, je peux en faire deux traitements. Je n'ai fait au moins une dizaine de traitements. Donc, gros coup de coeur, celui-ci, je vous tirerai au courant quand j'ajouterai le gros format. Donc, voilà, ça fait le tour de mes produits terminés. J'ai essayé de ne pas autant entendre que les autres fois, donc c'est un petit peu avantageux. Je vois qu'on jase depuis presque une vingtaine de minutes, je vais pouvoir couper ça le plus possible. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, un gros pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, ben, allez-y, ça me ferait super plaisir. Et sur ça, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!